Permettez-moi de vous présenter M. Topaz, dont nous venons de parler. M. Castelbénac, qui est un grand brasseur d'affaires. Monsieur, je suis extrêmement honoré. Tout l'honneur est pour moi, Jérémie, tout l'honneur. Monsieur, vous êtes trop bon. Non, nullement, nullement. Asseyez-vous donc ici. Vous allez bien boire un siver avec nous. Madame, c'est un bien grand honneur pour moi. Je viens de parler de votre cas à M. Castelbénac. Madame, vous êtes mille fois trop bonne. J'ai le plaisir de vous dire qu'il est tout prêt à s'occuper de vous. Monsieur, je vous en suis extrêmement reconnaissant. Non, non, cher ami, non, non. Il est tout à fait naturel que je m'intéresse à vous. Madame vient de me dire que vous étiez une valeur. Oh, monsieur. Monsieur, monsieur. Une valeur qui, comment dirions-nous, est en ce moment inemployée? Oui, en somme, oui, c'est le bon. Eh bien, M. Castelbénac veut exploiter lui-même cette valeur. Exploiter lui-même cette valeur? Oh, merci, madame. Est-ce que vous tenez vraiment à rester dans l'enseignement? Oh, à rester dans l'enseignement, mon Dieu, oui, madame. Pourquoi? Parce que c'est une profession très considérée, peu fatigante et assez lucrative. Assez lucrative? Fort bien. Ah, il est fort, ce vin. Oui, un peu. Qu'espérez-vous gagner en donnant des leçons? Oh, je ne le sais pas encore exactement, madame. Mais je connais des professeurs libres qui se penchent qu'à 1,200 francs. Par moi? Oui. Il est vrai qu'un professeur a des frais de tenue, n'est-ce pas? Puisqu'il peut être appelé à converser avec des personnes de la meilleure société. Mais quand on gagne 1,200 francs, c'est évidemment fort beau. Cette question de gain est un peu vulgaire, mais elle a son importance. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. La situation que monsieur va peut-être vous offrir vous permettrait de gagner davantage. Pas beaucoup plus, non. Pas beaucoup plus, mais un peu plus quand même, oui. Je pourrais vous donner un fixe et une petite prime sur chaque affaire. Ça ferait environ, oh, 2500 francs. Par moins? Oui. Pour moi? Oui. Mais pour des leçons de quoi? Mais il ne s'agit pas de leçons. Non, non, il s'agit de tenir auprès de moi des fonctions, comment dirais-je, non pas difficiles, mais délicates. Mais ces délicates fonctions, je serais capable de les remplir. Et pourquoi pas? Mais nous allons faire ça, hein? Vous vous convidez à vous placer? Bien, bien volontiers, monsieur, oui. Bien, 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 bien. Je peux vous poser quelques questions? Oui, bien volontiers, c'est tout naturel. Avez-vous de la famille? Oh, il y a ce nom. Je suis seul au monde. Oui, tout seul. Eh bien, bravo, c'est vrai. Enfin, je voulais dire, c'est bien triste, mais enfin, c'est le destin. Et vos relations personnelles? Mes collègues de... Enfin, je veux dire, mes anciens collègues de la pension vuche. Et je vois aussi quelquefois un camarade de régiment qui est maintenant garçon de café. Ah, 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 ah. Bon, écoutez, on vous demandera de voir le moins souvent possible les braves gens, n'est-ce pas? Et en tous les cas, de ne pas les amener dans nos bureaux.